Le superflu du jour vous est présenté par Smile Direct, l'assurance la plus directe de Suisse. Emmanuel Jetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de films, vous êtes cofondateur du QI Jazz Festival, homme politique aussi, vous avez énormément d'activités. Pour vous, est-ce que le superflu a encore de la place dans votre vie ? Je dirais d'abord que j'ai une notion du superflu que je peux peut-être expliquer si je suis devant un centre commercial, si je rentre dans un centre commercial, en général j'ai l'impression que le 70-80% de ce qui s'y trouve est totalement superflu. Je dirais peut-être que les rayons fruits, légumes, viande, lâcherets, je dirais moins que c'est du superflu parce que j'adore la cuisine et pour moi ça fait partie de la culture. Si je me trouve devant une librairie comme ici ou dans une bibliothèque, par contre là j'ai vraiment l'impression que tout est bon à prendre, que tout est un intérêt, tout est intéressant. Donc l'explication du superflu, peut-être que je peux déjà la donner comme ça. Pour moi, un centre commercial, je dirais le principe de la société de consommation, dans une grande mesure me paraît être basé sur le superflu, alors que le monde de la culture et des idées, à mon avis, presque tout est bon à prendre. Donc vous êtes très intéressé par les idées effectivement, c'est ce qui exclut peut-être en partie votre engagement politique. Est-ce que dans la politique, vous avez l'impression parfois de faire des choses superflues ? Oui, mais bien sûr, personne ne va prétendre ne faire que l'essentiel, c'est tout bien entendu que non. Mais pour vous donner un exemple, si je passe deux heures dans un café à débattre d'idées politiques, j'ai l'impression que l'essentiel de ce qui sera discuté, même s'il y aura des idées fausses, même s'il y aura des idées, des clichés, en général, je pense qu'il y aura beaucoup à prendre et à apprendre. Donc c'est vrai que dans l'échange des idées, en général, je trouve qu'on a moins de superflues que dans d'autres activités de la vie. Le superflu du jour vous a été présenté par Smile Direct, l'assurance la plus directe de Suisse.